Bonjour à tous, Brigitte Barouki, je suis associée chez EY et responsable Fast Growing Companies pour la région Est. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce podcast interview qui se situe dans le cadre d'une série de podcasts dans le cadre des célébrations des 30 ans du prix de l'entrepreneur EY en France. Pour en parler avec nous, je suis avec William Simonin. Bonjour William. Bonjour Brigitte. William est fondateur et président directeur général de la société Vivoka. Vivoka, c'est une société qui propose à ses clients un produit, le Voice Development Kit, qui est un logiciel unique d'assistance vocale et qui permet aux entreprises de gérer leurs propres interfaces vocales embarquées et multilingues. Donc William, vous avez été récompensé du prix région Est pour la start-up de l'année en 2021, donc l'année dernière. Bienvenue. Je vais tout de suite vous donner la parole. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de Vivoka et de son activité ? Bien sûr. Vivoka, c'est une société qu'on a cofondée avec mon associé il y a déjà six ans. Dans un marché où la reconnaissance vocale, il y a six ans, on n'en entendait pas parler, en tout cas très très peu. Aujourd'hui, c'est tout autour de nous. On a des assistants vocaux dans nos téléviseurs, nos téléphones, nos voitures, nos ordinateurs. Mais en tout cas, il y a six ans, on était vraiment du coup très très early stage. Donc on a évolué dans cet écosystème en commençant par créer notre assistant vocal. Et puis aujourd'hui, effectivement, on commercialise dans le monde entier un produit qui s'appelle le Voice Development Kit, donc le VDK, qui permet à n'importe quelle entreprise, de n'importe quel secteur, d'intégrer une interface vocale qui fonctionne en une quarantaine de langues et qui a la particularité de pouvoir fonctionner sans Internet. Donc ça veut dire que les données sont respectées et on peut l'utiliser pour vraiment tout et n'importe quoi. Et sachant qu'on est sur un domaine, en tout cas cette innovation est en train d'exploser, mais il y a énormément de besoins et ça fait partie de notre quotidien d'interagir avec des interfaces somme machine. Et c'est pour ça qu'on retrouve donc déjà notre produit à l'export dans des objets, dans des devices comme des smart glasses, comme des applications mobiles, comme des robots, etc. Etc. Très bien. Donc je crois savoir que l'idée de créer Invoca vous est venue très jeune, pendant vos études. Comment est-ce qu'on se lance comme ça dans l'entrepreneuriat si jeune ? Est-ce qu'il faut une bonne dose d'inconscience ou alors une véritable vocation d'entrepreneur ? Alors je dirais que c'est un mélange de beaucoup de choses en fait. Il y a effectivement pas mal d'ingrédients. En tout cas moi, pour ma part, j'ai commencé à entreprendre quand j'étais étudiant. Donc j'ai fait une rencontre lors d'un stage avec le plus gros succès du coup d'Epitech qui m'a ouvert les yeux. En fait, j'ai un moment assez privilégié avec lui où j'ai plus... Parce que vous avez un background d'ingénieur à la base. Exactement. Et je suis issu de l'école Epitech à base, qui est une école informatique. J'étais à Nancy du coup en l'occurrence à ce moment-là. Je pars faire un stage au Luxembourg et je croise la route d'un grand entrepreneur avec qui j'ai pas mal échangé. Puis je lui avais posé une fameuse question qui, comme beaucoup d'étudiants intéressés, je lui ai dit « Mais cher Antoine, c'est quoi la clé ? Tu as déjà vendu plusieurs sociétés ? Gros succès du coup pour Epitech. Tu as déjà vendu plusieurs multinationales. Comment tu as fait ? » Et il m'a répondu. Il m'a dit « En fait, c'est facile. » Il m'a dit « Je vous écoute les jeunes. Vous avez plein d'idées. Je veux créer un robot et je veux faire un site de e-commerce et je vais faire un jeu vidéo. Mais vous faites rien. Alors essaye de faire quelque chose qui n'y arrivera probablement pas. Réessaye, qui n'y arrivera peut-être pas et peut-être qu'un jour, tu y arriveras. » Et depuis, je me suis fait la promesse. Parce que je me suis dit « En fait, c'est vrai que j'ai toujours eu pas mal d'excuses, mais je ne me suis jamais laissé entraîner corps et herbe dans un projet que j'ai essayé de pousser jusqu'au bout. » Et donc je me suis fait la promesse à ce moment-là, donc ça a résonné, que la prochaine idée que j'aurai, je la ferai jusqu'au bout. Donc de là, je pars avec mon associé en Angleterre, où j'ai passé également un master d'école de commerce. Puis on regarde le fameux film, du coup, que j'espère vous avez vu, qui s'appelle Iron Man, le célèbre Marvel, dans lequel il y a Jarvis, qui a une intelligence artificielle qui se contrôle par la voix. Quand on voit ça, on trouve que l'idée est géniale, on regarde si ça existe sur Internet, parce qu'on voulait l'acheter à la base, puis quand on a vu que ça n'existait pas, alors on s'est dit « On va le faire ». Donc on était bien en amont de Google Home, d'Amazon Alexa et des autres interfaces vocales qu'on connaît aujourd'hui. Et donc on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, on a rejoint l'incubateur. Après, il y a eu une succession de rencontres qui ont fait qu'on a réussi à rencontrer des investisseurs qui nous ont accompagnés. On a réussi à monter une Dream Team. Et de fil en aiguille, on a réussi à monter Vivoka. On est une quarantaine de personnes aujourd'hui. Et il y a eu, effectivement, en six ans, énormément de chemins parcourus. Et je dirais que c'est vraiment une succession de rencontres qui ont fait que tout ce qu'on a fait, c'est possible, enfin, ça a été possible. Et on estime qu'on est encore au début de l'aventure. Très bien. Donc le projet initial, justement, de Vivoka, c'était de développer une technologie d'assistance vocale que vous dessinez plutôt à un certain secteur d'activité, dont l'hôtellerie. La crise sanitaire liée au Covid est passée par là. Ça vous a obligé à vous remettre un petit peu en cause, à vous transformer et à élaborer, en fait, des produits plus dans l'attente actuelle de vos clients, dont, du coup, le VDK. Est-ce que c'est ça aussi, être entrepreneur ? Est-ce que ça veut dire être agile ? Savoir s'adapter au monde qui nous entoure ? Exactement. Alors, en fait, pour nous, ça a été un véritable canalisateur. Ça a été un accélérateur. Donc, en fait, au début, on a créé, effectivement, notre propre Jarvis, qu'on avait appelé ZAC. Donc, c'était un hologramme qui permettait de contrôler tous les équipements d'une pièce, d'une maison, d'une habitation. Très rapidement, on a intéressé des groupes hôteliers, qui voulaient tout simplement améliorer l'expérience de leurs clients pendant leur séjour et arriver à la suite, enfin, en tout cas, arriver au moment de cette fameuse crise sanitaire, donc du Covid. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des demandes diverses et variées de différents prospects de domaines qui nous étaient, pour l'instant, totalement étrangers. Et ces prospects nous ont dit, nous, on est intéressés, non pas par votre assistant ZAC, mais par votre technologie. Aidez-nous à mettre une interface vocale pour éviter que des utilisateurs touchent un écran tactile, à cause de la crise sanitaire, un bouton d'ascenseur, mais également pour améliorer un robot, pour améliorer, du coup, n'importe quel IoT. Et là, on s'est dit, effectivement, il y a quelque chose à faire qui peut être beaucoup plus grand que juste livrer des assistants vocaux. Donc, on a commencé à accompagner ces clients dans la création d'interfaces vocales, mais on est arrivé à un point où, en fait, il y avait trop de demandes. Et nos équipes n'étaient pas capables de développer sur mesure autour d'assistants. Donc, on s'est demandé, mais pourquoi, en fait, tous ces prospects ne sont pas capables, en interne, eux-mêmes, de développer leur propre assistant vocal ? En fait, la réponse, je vais être assez synthétique, c'est tout simplement parce que le métier de la reconnaissance vocale, c'est très compliqué. Ça demande la maîtrise de différents types de technologies. Il y a différents fournisseurs qui existent. Donc, quand on sort de Google ou d'Amazon, qui sont des technologies cloud, pour réussir à conserver ces datas et à pouvoir rendre compatible la technologie dans n'importe quel device, c'était tellement compliqué que ces prospects, que ces sociétés ont décidé de se retourner vers des partenaires comme Vivoca. Mais c'est là où on a mis le doigt vraiment sur quelque chose qui était fort et on s'est dit, si on veut vraiment révolutionner, du coup, le monde avec la reconnaissance vocale, il faut la rendre très accessible pour tout le monde. Et la seule solution, c'est de fournir un logiciel où nos clients seront totalement autonomes dans leur développement, qu'ils aient le choix entre mettre cette technologie sur du cloud ou de leur device en embarqué, qu'ils aient la totale maîtrise de leur data. Donc, ce qu'on a fait, on a regardé tout ce qui existait à l'état de l'art. On a fait des partenariats avec les laboratoires de recherche les plus avancés dans le domaine, avec les groupes les plus connus. Et on a réalisé ce premier Voice Development Kit où une société n'avait plus besoin de faire une preuve de concept pendant trois mois, mais en à peine une semaine, on arrivait à intégrer très facilement une interface vocale. Donc, en fait, c'était vraiment une opportunité. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit depuis que je suis enfant. À chaque fois qu'il y a un gros problème, quand c'est un problème général, si on le tourne à l'envers, ça peut être aussi une opportunité. Et pour nous, ça a été un véritable accélérateur. Donc, en quelques trimestres, on a réussi à sortir ce produit. Et quelques mois après, on l'avait déjà commercialisé à l'international. Donc, ça a été un vrai game changer pour nous. Donc, de l'audace aussi face à des big players. De l'audace également. Il en faut, je pense, en tout cas dans tous les métiers, mais quand on est entrepreneur plus particulièrement. Si on n'ose pas, du coup, casser les codes, c'est toujours très compliqué. Quelles sont les recommandations, du coup, que vous pourriez faire à quelqu'un qui souhaiterait se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat ? Il y a un milliard de conseils que je ferais, basés sur ma courte expérience pour l'instant. Déjà, bien s'entourer. Donc, ça, c'est très important. C'est ce qui fait la différence, avoir les bons associés. Avoir, du coup, se créer sa dream team. Et la dream team, ce n'est pas l'équipe que vous voulez quand tout va bien. Non, c'est l'équipe que vous voulez quand tout se passe mal. Et que là, vraiment, du coup, il y a besoin d'être épaulé pour pouvoir faire face à l'adversité et aux différents challenges. Effectivement, il faut de l'audace. Donc, il faut oser. Donc, vous allez croiser sur votre parcours d'entrepreneur énormément de personnes qui vont vous dire que ça a déjà été fait, vous n'y arriverez pas, vous n'aurez pas l'argent, c'est une mauvaise vie. Donc, à chaque étape, il y aura plus de barrières que de personnes qui vont vous encourager. Donc, ça, également, il faut y être prêt. Donc, il faut aimer le challenge. Donc, je dirais qu'il faut vraiment, en tout cas, aimer relever des défis. Il faut accepter de sacrifier une partie de sa vie en se concentrant corps et âme sur le projet. Donc, s'il n'y a pas une réelle passion, s'il n'y a pas une réelle conviction dans ce que vous faites, n'y allez pas parce que c'est que l'idée n'est pas assez forte ou que vous n'y croyez pas assez, vous allez vous user. Et après, il y a de toute façon une partie de chance également. Donc, il faut flairer une opportunité. Il faut arriver, du coup, au bon moment sur le marché parce qu'arriver trop tôt, c'est aussi un facteur d'échec. Et quand on arrive un peu trop tôt, il faut être résilient. Donc, il faut être persévérant. Enfin, je dirais qu'il faut apprendre à écouter. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui à tout le monde et faire tout ce qui passe. Mais en tout cas, il faut savoir se remettre en question. Et si à un moment donné, du coup, sur votre produit, un client n'a pas compris quelque chose, le premier réflexe, c'est de dire, ouais, mais c'est le client, il ne comprend rien. Bon, quand la moitié de vos clients vous remontent le même problème, le problème, ce n'est pas le marché. Le problème, c'est vous. Donc, comment on se remet en question, comment on évolue et petit à petit, on va essayer de trouver sa place, du coup, sur le marché avec des éléments suffisamment différenciants pour apporter de la valeur et après, ce qu'il est, tout simplement. Enfin, tout simplement. Tout simplement. Ce prix EY que vous avez obtenu, du coup, l'année dernière, qu'est-ce qui vous a apporté ? Qu'est-ce qu'il signifie pour vous ? Alors, pour nous, ce prix est, en fait, comme beaucoup de prix que peut avoir, du coup, une start-up, principalement quand c'est décerné par un groupe comme EY. Certes, il y a une certaine fierté, mais c'est également, du coup, la reconnaissance que ce qu'on a réussi à faire avec une équipe d'une dizaine de personnes, en fait, c'est face, effectivement, à des concurrents comme les GAFA, ça montre vraiment qu'on a réussi à faire la différence. Donc, ça donne une certaine crédibilité à notre sous-jacent technologique, à notre produit. Donc, c'est une certaine reconnaissance du chemin qu'on a accompli. Et quelque part, c'est également un levier supplémentaire qui nous a prouvé qu'on a fait le bon choix et que maintenant, il faut persévérer pour aller encore plus loin et encore plus vite. Très bien. Alors maintenant, intéressons-nous, pour finir, à vous, à votre personne. Quelles sont vos sources d'inspiration au quotidien ? Où puisez-vous la force d'avancer et d'affronter tous les challenges jour après jour ? Ça aussi, c'est une grande question. Bon, tout d'abord, je pense le plus important, je suis passionné par ce que je fais. Donc, j'adore apprendre. À chaque phase de la société, que ce soit au niveau des levées de fonds, que ce soit au niveau du coup des recrutements, que ce soit au niveau de tout ce qu'on est en train de construire, j'apprends tous les jours. Donc, je n'ai vraiment pas deux journées qui se ressemblent. Donc, ça, pour moi, c'est très important. Des sources d'inspiration, il y en a plein. J'en ai chez certains de mes salariés, chez certains gros entrepreneurs, sur la vision, sur la façon dont les gens vont réussir à tourner une situation compliquée en une solution. Donc, ça peut être Elon Musk qui a prouvé, même si je ne suis pas avec lui sur son management, mais qui a prouvé qu'en fait, on pouvait totalement casser des codes. Donc, arriver ou quand tout un marché dit, c'est comme ça que ça se passe, prendre du recul et dire pourquoi. Et si tout le monde nous donne une raison qui n'est pas suffisante, en fait, c'est tout simplement que les gens font des copiers collègues de ce qui existe. Donc, là, on peut arriver en disant non, 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 on peut faire comme ça. Et ce n'est pas parce que personne ne l'a fait que je ne peux pas prouver qu'on peut faire comme ça. Donc, c'est des personnes qui sont arrivées et ils ont totalement changé les règles. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment des sources d'inspiration qui me montrent que même s'il y a 15 personnes qui vont vous dire non, vous pouvez aller au-delà. Et après, c'est vraiment une passion quotidienne. Quand je vais au travail, je ne considère pas ça comme un travail. Donc, c'est une passion. D'ailleurs, dans nos locaux, vous arrivez le week-end, pour innover, pour partager. Et c'est cette émulsion, en fait, qui fait que je prends vraiment plaisir dans ce que je fais et que j'ai envie encore de le faire pendant un paquet d'années. Très bien. Écoutez, je vous remercie. On va clore cet entretien sur ce mot. Je pense que ce que je retiens, en fait, de votre expérience, c'est que pour être entrepreneur, il faut avoir de la conviction. Il faut faire des rencontres, avoir de l'audace et également avoir beaucoup de passion. Ça, c'est un bon résumé. Merci beaucoup. Merci à vous.